Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse au secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles. Depuis l'annonce du programme d'accompagnement des mille premiers jours de l'enfant, nous ne pouvons reprocher au ministre Adrien Taquet de manquer d'ambition en matière de petite enfance et de soutien à la parentalité. Pour autant, cet intérêt masque mal les difficultés éprouvées sur le terrain, difficultés par les familles à la recherche de solutions d'accueil de leurs jeunes enfants et difficultés par les professionnels mobilisés pour leurs conditions de travail, que ce soit à domicile, dans les maisons d'assistantes maternelles ou dans les crèches. Hier, mes chers collègues, le secteur de la petite enfance était en grève pour dénoncer la réforme qui déréglementera les conditions d'accueil des jeunes enfants. réforme par ordonnance et par décret. Baisse de l'encadrement, permission d'accueil en surnombre, diminution des superficies, diminution de la qualité éducative. En clair, moins de personnels qualifiés et des budgets de formation insuffisants. Le Haut Conseil de la famille de l'enfance et de l'âge a donné un avis plus que réservé sur ces perspectives. Le rapport d'experts autour de Boris Cérulnik préconise un accueil réalisé par des professionnels qualifiés pour garantir le développement et l'épanouissement du jeune enfant. Vos projets s'en éloignent. Alors, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Visez-vous seulement à renforcer l'équilibre financier des entreprises de crèches privées au détriment de la qualité de l'accueil de la petite enfance ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de l'autonomie. Vous avez la parole, madame Bourguignon. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice, Michel Meunier, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, retenu, mais évidemment pleinement mobilisé sur les questions relatives à la petite enfance que vous évoquez. Il a d'ailleurs tenu à rendre un vibrant hommage pour l'engagement des professionnels et la mobilisation qu'ils ont eue pendant leur activité face à la crise sanitaire pour toujours mieux accompagner les plus petits dans un récent courrier. J'ai aussi l'occasion, à ce niveau au nom du gouvernement, de réaffirmer la place de ces professionnels dans la politique de lutte contre les inégalités de destin et de défense de l'égalité des chances dès le plus jeune âge. Pour cela, l'année 2021 est une année décisive, vous l'avez rappelé. Elle verra l'aboutissement de la réforme des règles applicables au mode d'accueil du jeune enfant, après plus de deux ans de concertation et de travail. Ces nouvelles règles doivent permettre aux professionnels de se consacrer à leur cœur de métier par la simplification et la lisibilité notamment. Elle se place dans un cap clair, celui de la qualité de l'accueil tel que défini par la charte nationale consacrée. Certains considèrent qu'on ne va pas assez vite ou qu'on ne va pas assez loin, mais je sais qu'Adrien Taquet a souhaité promouvoir une solution d'équilibre pour ne pas rester dans un statu quo. Par ailleurs, pour préserver les emplois face à la crise, la branche famille mobilise 200 millions d'euros pour assurer un plan de relance avec un soutien à l'investissement notamment puissant, le rehaussement des aides au fonctionnement dans les territoires prioritaires, une expérimentation inédite d'un accompagnement au montage de projets. Vous le voyez, le gouvernement poursuit donc son action dans le bon sens, notamment en direction des professionnels de la petite enfance. Merci. Madame Meunier. Merci Madame la Ministre. J'entends vos propos et l'image que vous dépeignez est une image idéale. Mais à l'image de ce qui se passe dans les EHPAD, secteur que vous connaissez bien, nous craignons que la petite enfance devienne un secteur parents pauvres de l'accompagnement social.